Préparons dimanche Préparons dimanche Une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises Nobles peuples de dieux Bien-aimés fidèles auditeurs et auditrices de Radio Maria, espace francophone Que la lumière, la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ habitent et animent vos cœurs Bienvenue à votre traditionnelle émission Préparons dimanche Pour vous mener aux sources de la vraie vie en ce douzième dimanche de l'année liturgique B votre humble serviteur l'abbé Léo Barthélémy Tzilatila directeur éditorial de Radio Maria Cameroun Première Lecture Lecture du livre de Job Chapitre 38 Verset 1 8 à 11 Le Seigneur s'agressa à Job du milieu de la tempête et dit « Qui donc a retenu la mer avec des portes » Quand elle jaillit du sang primordial Quand je lui mis pour vêtement la nuée en guise de l'ange de nuages sombres Quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrou et porte Et j'ai dit « Tu viendras jusqu'ici Tu n'iras plus loin Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots » Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Rendez grâce au Seigneur Il est bon Éternel est son amour Rendez grâce au Seigneur Il est bon Éternel est son amour Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans Rendez grâce au Seigneur Il est bon Éternel est son amour Ils parlent Et provoquent la tempête En vent qui soulève les vagues Portées jusqu'au ciel Retombant aux abîmes Leur sagesse était engloutie Rendez grâce au Seigneur Il est bon Éternel est son amour Dans leur angoisse Ils ont crié vers le Seigneur Et lui les a tirés de la décresse Réduisant la tempête au silence Faisant taire les vagues Rendez grâce au Seigneur Il est bon Éternel est son amour Ils se réjouissent De les voir s'apaiser D'être conduits Au port Qu'ils désiraient Qu'ils rendent grâce au Seigneur De son amour De ses merveilles Pour les hommes Rendez grâce au Seigneur Il est bon Éternel est son amour Deuxième lecture Lecture de la deuxième lettre De Saint Paul apôtre corinthien Chapitre 5 Versets 14 à 17 Frères L'amour du Christ nous saisit Quand nous pensons qu'un seul est mort Pour tous Et qu'ainsi tous ont passé par la mort Car Le Christ est mort pour tous Afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes Mais sur lui Qui est mort et ressuscité pour eux Désormais Nous ne regarderons plus personne D'une manière simplement humaine Si nous avons connu le Christ de cette manière Maintenant Nous le connaissons plus ainsi Si donc quelqu'un est dans le Christ Il est une créature nouvelle Le monde ancien S'en est allé Un monde nouveau Est déjà né Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ Selon Saint Marc Gloire à toi Seigneur Nous lisons au chapitre 4 Versets 35 à 41 Toute la journée Jésus avait parlé à la foule Le soir venu Jésus dit à ses disciples Passons sur l'autre rive Quittant la foule Ils emmènent Jésus Comme il était Dans la barque Et d'autres barques L'accompagnent Survient Une violente tempête Les vagues se jetaient sur la barque Si bien que déjà Elles se remplissaient Lui dormait sur le coussin à l'arrière Les disciples le réveillent Et lui disent Maître Nous sommes perdus Cela ne te fait rien Réveillé Il menaça le vent Et dit à la mer Silence Tais-toi Le vent tomba Et il se fit en grand calme Jésus leur dit Pourquoi êtes-vous si craintifs N'avez-vous pas encore la foi Saisi d'une grande crainte Il se disait entre eux Qui est-il donc celui-ci Pour que même le vent Et la mer lui obéissent Acclamant la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Bien-aimés fidèles du Christ Dans un monde Où les frontières Se fragmentent De plus en plus Où les inégalités sociales S'accentuent Et où la violence Fait des ravages L'égocentrisme Et l'injustice Règnent en maître Que faire Au milieu Des multiples tempêtes Qui nous plongent Dans un inconfort Indiscible Et dans une incertitude Les lendemains La parole de Dieu Émerge Pour illuminer Nos corps aujourd'hui Et pour nous donner La force Et la certitude Que nous ne sommes pas seuls Dans cette aventure terrestre C'est à ce titre Que l'Église Notre mère De par L'antienne d'ouverture Qui nous vient Du psaume 27 Nous convient Nous invite A la confiance Nous encourage A chercher En Dieu Notre refuge Même lorsque nous sommes Confrontés A des redoutables Et farouches Ennemis Ou alors A des difficultés Et il nous rappelle Que Dieu Est notre défenseur Et notre soutien Et que Nous pouvons lui faire confiance En toutes circonstances C'est dire donc Que pour vivre La rencontre De ce jour Il revient A tout un chacun De placer Sa confiance En Dieu Et à rechercher Sa présence Et à trouver Sa sécurité En lui C'est à ce titre Que l'Église Toujours Notre mère Nous donne L'opportunité De méditer Un passage Du livre de Job En guise De première lecture Job Un homme pieux Qui a traversé De grandes souffrances Et de ce fait A exprimé Sa frustration Et son désespoir Et dans ce passage Dieu lui répond Du milieu De la tempête Image De ce qu'il a pu traverser Jusqu'ici Dieu l'invite Et par ricochet Chacun de nous A réfléchir Sur Sa grandeur Et sa sagesse Puisqu'habitué A lui faire des griefs Eu égard A ce qui nous arrive A travers ce passage Ces versets Que nous venons De parcourir Nous donnent à voir La grandeur La sagesse Et la souveraineté De Dieu Tout en nous rappelant Notre humanité Qui est si faible Limitée En nous conviant De la sorte A nous abandonner En Dieu En nous redisant Notre dépendance Envers Dieu Dans la deuxième lecture Qui nous vient De la deuxième lettre De saint Paul au Corinthien Au chapitre 5 Versets 14 à 17 Saint Paul Nous ramène A cette évidence A cette évidence De l'amour du Christ Non seulement L'amour du Christ Mais aussi A notre nouvelle identité En lui Et Un vibrant appel A vivre à vivre A vivre en conséquence De cet amour du Christ Nous sommes conviés A un renouvellement De l'esprit Un renouvellement Des valeurs Et des priorités Comme chrétiens Nous sommes conviés Donc à assumer Notre nouvelle identité En Christ En rejetant le péché En marchant Dans la sainteté Il est donc question D'un processus Continu de croissance Et de sanctification Dans l'évangile du jour Nous sommes face A l'épisode où Jésus Calme la tempête Sur le lac de Galilée La question de la traversée Et de l'événement inattendu En l'occurrence La tempête Qui symbolise Les épreuves Et les défis De la vie Et nous voyons Jésus Endormi Synonyme De la présence Et discrète de Dieu Mais ô combien efficace La confiance de Jésus En Dieu Et de l'autre côté L'incrédulité Des disciples Qui cheminent avec Jésus Leur manque de confiance La crise de confiance Qui nous caractérise Qui nous habite Et qui anime Le quotidien de nos existences Face A ce que nous traversons A ce que nous connaissons Ou subissons En termes d'épreuves En termes de tribulations De difficultés De ce passage De ce passage De ce Marc Il ressort donc La souveraineté De Jésus Sur les forces naturelles Et spirituelles En guise de sous-bassement Spirituel Il se donne à nous Que notre Seigneur Jésus-Christ Est capable de calmer Nos tempêtes intérieures Et extérieures En conséquence Il nous revient De nous fier à lui C'est-à-dire De lui faire confiance Même quand tout semble sombre Je voudrais donc finir Avec cette ère De confiance Ce chant Qui traduit à suffisance La confiance Qui doit animer Chacun de nous Le quotidien De tout un chac Tu es là Au cœur De nos vies Et c'est toi Qui nous fais vivre Tu es là Au cœur De nos vies Bien vivant Ô Jésus-Christ En tout Louez-soi Jésus-Christ C'était Préparons dimanche Une méditation De la parole Des dieux Sur les radios Maria des langues françaises Prochain rendez-vous Samedi A la même heure Sur la même fréquence Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada